Musique La cour d'assises de Loire-Atlantique a condamné ce jeudi Florine Safta à 30 ans de réclusion assortie de 15 années de sûreté pour l'assassinat d'un travailleur social en mars 2015 à Nantes. Une condamnation en deçà de ce que l'avocate générale avait requis, mais qui reste extrêmement lourde pour la défense. On sent bien que la cour a voulu être lourde. On peut comprendre, est-ce que pour autant ça nous apparaît une peine juste ? Il va falloir prendre du recul, regarder. On espérait effectivement avec Maître Chotard avoir suffisamment défendu l'absence de préméditation. Florine Safta était également jugée pour tentative d'assassinat sur son ex-compagne. L'avocate de cette dernière était hier satisfaite du jugement. Ce qui était important pour Géraldine Pallier, c'était d'être entendue, elle l'a été. Et puis c'était de pouvoir considérer qu'elle était maintenant la seule à même de pouvoir s'occuper de sa petite-fille, de leur petite-fille. Elle a demandé instamment à ce qu'il y ait un retrait total de l'autorité parentale qui soit prononcée. Et la cour y a fait droit. Et c'était, j'ai envie de vous dire, presque l'essentiel pour Géraldine Pallier. Donc en ça, l'objectif est atteint. Elle a un sentiment de satisfaction parce qu'elle a le sentiment d'avoir été entendue, comprise, reconnue dans son statut de victime. Les avocats de Florine Safta vont désormais s'interroger sur la possibilité de faire appel de la décision de la cour d'assises. La mobilisation à la baisse ce jeudi dans les rues de Nantes. Pour les syndicats, l'appel à manifester contre la réforme du Code du Travail va malgré tout s'inscrire dans la durée. Jean-Michel Nagaille et Adrien Godet. Aujourd'hui, dans la rue, demain, au point de nuit, l'autorité, l'autorité, l'autorité général ! C'était leur deuxième rassemblement à Nantes, le deuxième en l'espace de dix jours, pour instaurer le rapport de force à la veille du Conseil des ministres. On n'attend pas des miracles du Conseil des ministres. On sait que le gouvernement va forcément valider les ordonnances. Par contre, s'engage après aussi un débat parlementaire, en tout cas une ratification des ordonnances qui devrait être faite dans les trois mois qui suivent. Ce qui nous laisse largement le temps de continuer la mobilisation et de la renforcer. Et pour cela, les syndicats attendent beaucoup des jeunes, des étudiants, qu'ils veulent mobiliser dans les prochaines semaines. Nous, on s'attend à ce que les prochaines mobilisations, il y ait d'autant plus de jeunes qui soient présents. Parce que justement, la rentrée sera passée, qu'on aura eu le temps de vraiment avoir de la pédagogie sur les établissements. et qu'on puisse vraiment constituer de vrais AG où tous les étudiants et étudiantes pourront s'organiser dans les campus. A 3 500 selon la police, 7 000 selon les syndicats. Ce jeudi, la mobilisation était plus faible que le 12 septembre. Mais ce n'est qu'un début, disent-ils. Il y a des rendez-vous qui vont se poursuivre. Les retraités, les transporteurs, les fonctionnaires le 10 octobre. J'ai entendu des bruits qui courent sur l'estuaire. Vous allez voir que la semaine prochaine va être extrêmement forte en termes de mobilisation dans les entreprises. On parle du port et du bas de l'estuaire, vous allez voir que ça va prendre. En fin de cortège, une partie des manifestants a érigé un mur à proximité du CHU. S'en est suivi un long face-à-face avant que les forces de l'ordre n'interviennent et finissent par détruire le mur. La police a procédé à au moins 5 interpellations. Les élections sénatoriales, c'est ce dimanche. La moitié des sénateurs seront renouvelés, dont ceux de la Loire-Atlantique. Sauf exception, vous ne votez pas, ce sont les grands électeurs qui s'en chargent. La plupart du temps, il s'agit des conseillers municipaux, lesquels ont aussi désigné des délégués supplémentaires pour voter. Cinq sièges sont à pourvoir en Loire-Atlantique. Quatre sénateurs tenteront de reconquérir leur fauteuil. Les socialistes Vaugrenard et Meunier, Ronan Dantec, désormais d'hiver gauche, et Joël Guériau de centre-droit. À droite, André Triard, sénateur sortant, a perdu le soutien des Républicains, mais il a tout de même décidé de se présenter avec sa propre liste. Les Républicains lui ont préféré Christophe Priou et Laurence Garnier. Autre liste, celle du Front National avec Alain Avelot, la liste Sénat-Atlantique de Dominique Anné. Enfin, Valérie Sauvia-Duvert représentera la République en marche. Une bleue chez les Roses. Arrivé à l'intersaison au NLA, les lières-blandines d'Ancette n'ont pas tardé à trouver ses marques. Et à faire son retour en équipe de France. Pas besoin d'être un spécialiste de handball pour se rendre compte que Blandine d'Ancette est du genre hyperactive. Toujours en mouvement, toujours aux aguets, sur son aile droite, la néo-nantaise ne tient pas en place. Gravement blessée aux genoux pendant les Jeux de Rio, l'ailière est arrivée à Nantes pour se relancer. Et à l'image de son match face à Bourg de péage, où elle a inscrit 5 buts, les sensations commencent à revenir. Ouais, c'est sûr, je suis super contente de retrouver les terrains. Bon, je noue pas bien, je me sors bien. Je loupe encore des tirs ce soir, mais je suis quand même contente vraiment pour l'équipe d'avoir gagné ce soir et d'avoir apporté un peu plus que sur les premiers matchs. Et je reprends du plaisir, donc je suis contente avec ce nouveau maillot. Un enthousiasme communicatif pour ses coéquipières, malgré la concurrence. Tout le temps au taquet, même vos entraînements avec tout le temps, et elle donne aussi des petits conseils, donc c'est cool d'avoir une bonne complicité, surtout à un poste, voilà, moi je peux aussi améliorer certaines choses, elle peut me donner des conseils. En plus là, elle a eu pas mal de ballons, donc ça la remet un peu plus en jambes, donc c'est trop cool. Et un bonheur n'arrivant pas seule, Blandine dans 7 vient d'être rappelée pour un stage avec l'équipe de France. Je suis vraiment contente, l'équipe de France, quand on y a mis les pieds, on n'a pas envie d'en partir, et là je suis vraiment contente de pouvoir faire le stage avec elle. Maintenant c'est le début et le plus long reste à faire. Les géants de Royal Deluxe sont de retour à Genève. La grand-mère et la petite géante font partie de la nouvelle création que la compagnie Nantes va présenter du 29 septembre au 1er octobre en Suisse. Dans ce spectacle intitulé Le Chevalier du Temps, il sera question de Big Bang, d'un coffre fort à mémoire et d'une marmite géante pilotée par un chevalier. Pour en savoir plus, il faudra jeter un oeil du côté du lac Léman la semaine prochaine et espérer que ce spectacle passera par Nantes dans les mois à venir. Sous-titrage ST' 501